Marilyn Buisson, infirmière dans le service des échographies cardiaques, a repris le travail après avoir contracté le coronavirus. Mais cet épisode a laissé des traces, alors pour reprendre confiance, elle suit des séances d'hypnose qu'elle pratique déjà depuis deux ans. Ça m'a permis de me recentrer sur moi. Je suis sortie de la séance, j'ai trouvé les moyens qui m'étaient propres pour ressortir de la séance en me sentant propre pour le coup et prête à repartir au travail d'une façon sereine. Le CHU, un précurseur dans le domaine de l'hypnose. Depuis 15 jours, des séances par téléconsultation sont proposées aux soignants. Le but est d'améliorer leur qualité de vie au quotidien. La majorité, ce sont des personnes qui ont eu la pathologie coronavirus et qui sont inquiets à l'idée de reprendre le travail pour plusieurs raisons. Donc, ils dorment mal, qui sont anxieux. Et puis, ce sont aussi des gens qui sont dans leur quotidien et qui ont du mal à gérer leur quotidien au travail, leur quotidien à la maison et le confinement lui-même. De l'hypnose, mais aussi de la méditation pour faire face au virus. Tous les jours, une séance de 20 minutes est proposée au personnel du CHU par visioconférence. Près de 3000 soignants se sont déjà connectés. On travaille énormément sur l'attention, revenir dans l'instant présent, contrôler ses émotions, découvrir ses mécanismes intimes de fonctionnement. Et puis, on travaille également sur la bienveillance, bienveillance envers soi-même, bienveillance envers les autres. L'opération hypnose et méditation va se poursuivre plusieurs mois dans notre région. Elle devrait franchir les frontières de la Nouvelle-Aquitaine.